Tu peux me retrouver presque tous les soirs en live sur Twitch, les liens sont dans la description, tous les jours vers 20h30, 21h on lance un live ou jouons à pas mal de jeux, on se tape des délires, donc n'hésite pas à passer et à follow, ça ferait extrêmement plaisir. Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Centiae avec me, et aujourd'hui on a tout simplement le magnifique, le sensationnel Chakarayashi qui est arrivé dans ma box, il est venu comme ça, avec les éclats que j'ai pu récupérer avec la guilde, sachant que ce personnage est un perso à thème exclusif, donc on peut pas le récupérer sur les portails annexes, il faut vraiment qu'il soit à thème sur le portail, Donc ça fait grave de chez grave plaisir, surtout qu'il sert pour faire énormément de choses, bon faites pas trop attention à ma coupe, on est dimanche, j'ai jamais envie de vous faire partager ça, ce petit Harajki qui est mis dans ma box que j'attendais depuis un moment, ça fait très longtemps que je vais l'avoir, il est sorti je crois il y a un peu plus d'un mois, sur la version glow, et il est vraiment super important parce qu'il va permettre de faire énormément de choses dans le jeu. Alors déjà il est excellent PVP, je vais pas refaire une revue complète du perso, ça sert à rien, alors déjà il est excellent PVP, mais en plus de ça il va vous permettre de passer pas mal de choses, notamment de passer l'espace astral, là je suis actuellement en normal, et je vais passer le liste j'espère dans quelques temps, donc il est vraiment essentiel pour faire ce genre de choses, et il permet de faire beaucoup plus facilement tout ce qui est par exemple même le lieu saint, tout ce qui est PVE, c'est vraiment un couteau celui-là, il va permettre de tout faire, que ça soit PVE, PVP, c'est juste incroyable, et je suis vraiment très content de l'avoir aujourd'hui, donc vraiment le système de guide est vraiment excellent, à ce niveau-là je voulais vraiment le mettre en lumière, parce que je pense que vous le connaissez tous, mais c'est l'unique raison, enfin franchement s'il y a une raison pour laquelle vous devez vous connecter tous les jours, c'est vraiment pour demander des éclats, et pour en donner bien sûr, parce qu'on donne autant qu'on reçoit, on est comme ça nous, hop, c'est juste ici, assistance de légion, donc vous voyez, ici, on va pouvoir donner des shards, bah tiens hop, je peux donner des shards ici, et on va pouvoir en récupérer, donc vous avez jusqu'à deux, un demandez, là je demande donc du doko, en ce moment vu que je viens de finir le harayashiki qui va arriver aussi dans ma box dans pas longtemps, donc 95 shards j'en suis, et donc il faut savoir qu'on peut en demander deux par jour, et que même avec zéro shards au bout de deux mois, bah vous pouvez avoir n'importe quel perso ici, c'est extrêmement fort, vraiment sachant qu'on a récupéré à droite à gauche normalement, bon avec les coffres c'est vrai que maintenant c'est devenu moins vrai, parce qu'il y a beaucoup de persos qui ont pas encore été ajoutés au pool, du genre doko il a toujours pas été ajouté au pool, alors que ça fait pas mal de temps qu'il est sorti, il y aura jamais ces éclats dans les coffres classiques, parce qu'il va jamais être ajouté, et puis voilà, même chion pour l'instant, ces éclats ne peuvent pas être récupérés sur les coffres hors, donc c'est vraiment une très bonne manière, mais je voulais faire une très bonne manière de pouvoir jouer en free to play, tout simplement, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent en free to play, et c'est surtout grâce à ça que ce jeu l'est, c'est grâce vraiment aux éclats que vous allez pouvoir avoir énormément de persos, avec pas mal de temps de jeu, alors juste une petite aparté au niveau de Twitch, vous voyez là, j'ai changé un peu la disposition du truc, j'ai mis la camion un peu plus gros, je suis en train d'un peu regarder la disposition que je vais utiliser sur le truc, on va changer d'overlay, tout ça, ça va être des trucs plutôt cool, et j'espère surtout faire un petit planning, comme ça, même si on fait pas mal de trucs sur Twitch, bah, vous savez, et vous voulez venir sur SNCA, ce qui est normal, si vous voulez que voir ce jeu là, bah je vais prendre deux jours dans la semaine par exemple déjà, bon je peux vous dire que samedi 13h14, ça sera bloqué pour ça, et un autre jour, et je vous mettrai planning justement au début de chaque vidéo, comme ça vous pourrez être au courant, et vous pourrez passer quand vous voulez, voilà, quand vous voulez pour, pour regarder ce dont vous avez besoin, sachant qu'on fait beaucoup de choses, et pas que ça, je sais que des fois vous passez, que vous tombez pas dessus, donc voilà, vous êtes pas, vous êtes pas super intéressés, et ça c'est plutôt normal, alors, au niveau de ces skills, je les ai montés level 2, pourquoi tout simplement pour monter le 8ème sens, parce que pour monter le 8ème sens, il faut que le perso soit level 80, il faut que vous ayez débloqué deux compétences, au moins au niveau 2, que vous ayez un level d'amitié supérieur au level 2 ou 3 de mémoire, et puis que vous ayez la maison au-dessus du rang 1, donc au rang 2, minimum, donc ici, j'ai augmenté Namo et Akala, ça me rajoute 10% de dommage pour chacun, voilà, bon, j'ai hésité à remonter le passif, mais c'est vrai que, bon, 1%, j'ai mis des doutes, autant level 5, ça change énormément de choses, autant entre level 1 et level 2, je suis pas tout à fait, tout à fait convaincu, et, plus pour ce qui est de la fac sanguinaire, elle sert surtout, pour tout ce qui est PVE, en PVP, c'est moins utile, on va dire, mais normalement, ça suffit très bien, déjà au level 1, donc, sans plus perdre de temps, on va passer au cosmos, je vais vous montrer comment je vais stuff, alors, comme vous voyez, là, j'ai pas réussi à choper que DSS, alors, j'ai DSS, mais je privilégie les bons substats, donc je préfère avoir de la vitesse, clairement, et de l'attaque cosmique, que prendre une SS, sur une S, que prendre une SS, qui n'actuelle de l'attaque cosmique en pourcent, des PV, de la défense cosmique, voilà, des trucs qui sont pas forcément ce qu'on recherche, alors, ici, on est arrivé à des stats qui sont plutôt pas dégueu, je suis plutôt content, donc, on va avoir, sachant que là, c'est pas mon optimisation finale, j'ai encore des choses à peaufiner, mais c'est déjà excellent, me concernant, bien sûr, on va avoir du pas moins de 25 000 HP, ce qui est plutôt très bon, alors, là, j'ai un peu du huitième sens qui est débloqué, pas grand-chose, honnêtement, mais c'est surtout au niveau de l'attaque cosmique, que ça va être pas mal, l'attaque physique, on s'en fiche, l'attaque cosmique, on va avoir, donc, du 2854 de base, plus du 5000, donc, ça, c'est déjà très bon, au minimum 5000, quand vous avez débloqué le début, c'est déjà plutôt pas mal du tout, donc, on va avoir, ici, du 7870, à peu près, d'attaque cosmique, ça fait clairement le taf, je vais aller le vous montrer, juste après, un petit combat en PVP, qui fait plutôt plaisir, donc, la défense physique, on a 303, la défense cosmique, on a du plus 331, et puis, la vitesse, surtout, on a du plus 167, alors, pourquoi plus 167 ? Au départ, j'avais du plus 200, du plus 197, mais je me suis rendu compte que, à avoir trop de vitesse, je passais devant trop de persos, par exemple, ma Luna, je passais devant, et, euh, mon Kiki, euh, aussi, je crois, donc, j'ai baissé un peu sa vitesse, j'ai changé les substats sur les cosmos, et donc, on arrive à du 167, euh, en bonus, qui nous fait du 360, 371, pardon, qui est plutôt, euh, bah, pas mal, ma foi, hein, 471, pardon, qui est plutôt pas mal, du tout, ma foi, je passe devant les 3 quarts des persos, euh, alors, tout ce qui est, déjà, bon, voilà, c'est un rang qui est plutôt correct, PVP, je pense, bon, il est beau des substats, alors, j'ai surtout privilégié la vitesse, donc, ici, on va avoir de la vitesse, la défense physique, de l'attaque cosmique en poncelle, de l'attaque cosmique en flat, ce qui est plutôt pas mal, ici, on va avoir, euh, de l'attaque cosmique double, et des plaisantes, pourtant, ce qui est plutôt pas mal, aussi, et surtout, c'est des SS, en fait, j'ai surtout privilégié, parce que c'était une SS, c'est vrai que j'ai du mal à choper les bons substats en SS, ici, elle va être excellente, parce que la différence entre des SS et des S, ça va être, tout simplement, euh, les substats, donc, ici, la vitesse, vous voyez, on peut monter jusqu'à 16, alors que sur la S, on peut monter, justement, jusqu'à 13, et ça, vraiment, c'est une énorme différence, euh, sachant qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus, tout simplement, on va pouvoir beaucoup mieux les raffiner, avoir beaucoup plus de stats, trop en vitesse, je peux vous garantir que ça fait, la diff, vraiment, ça fait la diff de fou, et, euh, si vous prenez, si vous grattez, à chaque fois, 3, 4 de stats, surtout vos cosmos, à la fin, ça ferait une réelle différence, donc, si on va avoir des dégâts cosmiques, en pourcentage, bien sûr, parce qu'il y a 4 pourcentages, de la défense physique, pourquoi pas, niveau critique, qui va servir à rien, ici, c'est, c'est une substat qui s'est ajoutée, comme ça, après, j'ai rien pu y faire, et de l'attaque cosmique, en flat, donc, euh, plutôt pas mal, ici, pareil, de la vitesse, donc, vraiment, les runes de vitesse, que j'apprécie beaucoup, et qui permettent, euh, concrètement, de pas se faire contrôle, et de directement lâcher des délus, votre accueil, donc, des dégâts cosmiques, et de l'attaque cosmique, donc, tout ce qu'il faut, plutôt pas mal, ces runes, alors, ici, on va avoir aussi de la vitesse, ici, euh, pas de vitesse, justement, j'avais une vitesse ici, je l'ai enlevé, j'ai préféré prendre un peu de PV, d'attaque cosmique, et ici, double vitesse, donc, euh, voilà, autant vous dire que ça y va, les bleus, on peut pas avoir de vitesse dessus, donc, double pourcentage de PV, attaque cosmique, en pourcent, attaque cosmique, en pourcent, double dégâts cosmique, donc, il y a tout ce qu'il faut, hein, ce petit chockel, il est plutôt pas dégâts, et la félina, qui vient ajouter, euh, la petite vitesse en plus, et le vol de vie, qui est vraiment très fort sur, euh, chacun à réachifier, euh, quand il tape en zone, il va vraiment se hit de fou, je vais vous montrer juste après un combat PVP, où il m'a bien carré, mais, euh, vraiment, le vol de vie, si vous en avez un peu dessus, ça peut être vraiment pas mal du tout, donc, euh, voilà, on arrive à ces stats-là, qui sont plutôt pas mal, ma foi, et, euh, je vais aller vous montrer tout de suite, ce qu'il vaut en PVP, donc, je suis vraiment extrêmement heureux de l'avoir, je pense que ça se situe dans mon visage, hop là, on va faire, alors, euh, d'ailleurs, en parlant de PVP, j'ai pas lâché la, la petite, euh, la petite série que je voulais mettre en place sur Road to Immortel, on va essayer de, euh, d'y arriver, euh, bah là, je suis diamant, en fait, la dernière, j'ai été, euh, j'ai été plati, là, je suis passé diamant, donc, je vais en refaire une, ou je vais faire quelques combats PVP, je vais vous montrer tout ça, et puis, voilà, je vais vous tenir au courant, euh, à sortir à courant de semaine-là, et puis, vous inquiétez pas, on lâche rien, quoi. Euh, concernant mon replay, donc, il est juste là, parce qu'il faut savoir qu'il est souvent ban, hein, d'ailleurs, dédicace à Nick, qui est arrivé deuxième, euh, en combat galactique, en ce moment, du jeu galactique, c'est très très belle performance, euh, euh, donc, pour ce qui est, euh, du replay, un replay juste ici, donc, le petit replay, ah, la veste, bon, là, c'était ici, oh, petit, donc, euh, dans le 3 quart des games en PVP, il est ban, bah, vous allez voir pourquoi, tout simplement, c'est pas anodin qu'il soit ban, hein, c'est pas anodin, euh, du tout, du tout, vous allez voir, la raison de son ban, donc, ici, euh, en face, comme vous voyez, il joue une team avec, euh, Doko, Mou, enfin, Mou, pardon, euh, voilà, bon, ça prêtrait, ça en vrai, elle va faire que me silence, euh, ma, euh, ma petite, euh, Luna, et la raison de faire ça, donc, premier tour avec Shaka, il est tout simplement juste lâché la flaque, sachant que, euh, je le joue avec une Félina, donc, le prochain tour, je bénéficierai des 40% de dégâts en plus, j'ai pas utilisé d'énergie ce tour-là, on va prendre, euh, le Shun, donc, là, il a pas eu de chance, il a mis sa bénédiction, mais Doko est venu attaquer derrière son perso, donc, il l'a perdu, j'ai pu le chien directement, et là, on va à Kala, voilà, on lâche un 20 000 à peu près sur tout le monde dans un Kala, ce qui est plutôt pas mal du tout, donc, on va venir voler un maximum d'attaques physiques, avec des Dalos ici, pour booster mon Aphrodite, sachant que, la plupart du temps, les gens se concentrent surtout sur, euh, sur le Harayashiki, et laisse donc mon Aphrodite tranquille, sachant qu'un Aphrodite, là, il est en train de gagner énormément de stats, et il est en train d'imposer ses roses, c'est très très fort, parce que dès que Shaka va mourir, 3-4 persos, quoi, facilement, vraiment, donc, on continue ici, à voler, de l'attaque physique à Doko, histoire de s'assurer la victoire, bon, ici, il ne peut pas faire grand chose, j'ai changé, euh, de cible pour Mu, parce qu'il commençait à, à mettre pas mal, euh, de Wall, donc, ça commençait, à être un peu gênant, voilà, et là, vous allez voir, qu'il aurait dû faire attention, il n'avait pas de contrôle en face, et ça a valué les fatales, boum, voilà, voilà, le Arayashiki, qui a, euh, simplement, euh, explosé la team adverse, voilà, qui est venu vraiment le imploser, c'est, c'est là où, euh, le combat s'est vraiment débloqué, sachant que, mais bon, j'ai changé la chaîne de place, parce que, euh, Doko, je l'avais déjà baissé assez son attaque, j'ai voulu, euh, mettre sur Mu, parce que Mu, c'est vrai, il faut faire très attention aux murs, sachant que ta Arayashiki, il va taper en zone, donc, euh, vous ne pouvez pas éviter les murs, et, euh, qui va vous renvoyer des dommages par la suite, donc, ça peut faire plutôt très mal, alors, euh, au niveau de, de sa team, en fait, le premier, c'est qu'il a de voir qu'un contrôle, voilà, mon, euh, mon Shaka était en roue libre, vous voyez qu'au niveau de la vitesse, on était clairement au-dessus de lui, et, euh, même s'il aurait un contrôle, il aurait fallu quand même qu'il optimise un minimum ses runes de vitesse, euh, ce qu'il a pas fait, je pense, c'est pour passer devant mon Shaka, parce que sinon, c'est, c'est impossible, en fait, parce que tu peux le contrôle derrière, mais je vais venir soit le double Torakina, euh, soit, euh, simplement, euh, enlever le silence, parce qu'il s'enlève du même le silence, et puis, euh, pour vraiment lui mettre un maximum de vitesse, pour pouvoir faire les dégâts, si vous arrivez à lâcher, il suffit que vous lâchez un Akala, et une auto-attaque qui touche tout le monde, et déjà, la game est pliée la plupart du temps, si vous avez bien monté votre Shaka, donc, bah voilà, ma foi, cette petite vidéo bien sympa à tourner, une sympa petite à tourner, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas, si c'est le cas, hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, et à vous abonner, si c'est pas déjà fait, sachant qu'on les récupère pas dans les coffres, comme je vous l'ai dit, qui sont assez compliqués à récupérer, en plus de ça, le perso est à thème, donc on pourra pas chopper pas, les éclats, c'est vraiment la vie, et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo, partez-vous bien, beaucoup de chance pour vos invocations, ciao, ciao, à la prochaine !